... des cadres dirigeants des collectivités territoriales qui sont avec nous ou qui nous regarderont dans quelques jours. Je vous remercie de participer à cette première formation webconférence des cadres dirigeants des collectivités et j'espère qu'elle sera suivie d'autres. Je suis Étienne Chouffour, responsable du développement et des contenus pédagogiques à Idéal Connaissance et par ailleurs j'ai et j'ai eu des fonctions électives en tant que conseiller général de l'Essonne depuis 17 ans et maire de Juvisy pendant 15 ans. Et je suis très heureux d'avoir à mes côtés Claude Souberan qui est directeur général des services du conseil général de Saône-et-Loire qui dans cette fonction-là a été à la fois à l'origine et à la rédaction d'un rapport sur l'innovation des départements mais qui le fait vivre au quotidien dans son département et Sophie Charrière qui est chargée de mission auprès de Claude Souberan dans le conseil général et qui a été plus directement chargée de recenser justement toutes ces innovations des collectivités que nous imaginons mais que nous ne connaissons pas obligatoirement pour les expliquer, les démontrer. Alors ce rapport a fait l'objet en fait d'une commande de l'Assemblée des départements de France qui a été confiée au département de Saône-et-Loire et à son président Rémi Chintron qui l'a présenté donc à l'ADF. Et je vous propose sans tarder que nous commencions par l'effet marquant de ce rapport et surtout le caractère innovant, alors non seulement des conseils généraux mais ce qui est valable pour les départements et valable pour l'ensemble des collectivités. Claude Souberan, je vous laisse la parole. Merci Étienne. Chers collègues, bonjour. Nous allons également avec Sophie Charrière vous présenter le rapport sur l'innovation dans les politiques départementales. Il va de soi néanmoins que l'objet de notre échange et des discussions que nous aurons dans un instant portera sur l'innovation d'une manière plus générale. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous il s'agissait dans un premier temps de collecter bien évidemment les différentes initiatives prises dans les départements de rassembler ce que nous avons appelé l'épreuve de l'innovation et puis parce que c'était l'actualité du moment tenter d'éclairer le débat sur la réforme territoriale à partir de cette notion d'innovation et puis de définir quelle suite nous pourrions donner à cette dernière. La mission en elle-même, ça a consisté en un grand benchmark auprès des 102 départements auxquels nous avons écrit, à la fois en leur demandant de nous aider à définir ce qu'était l'innovation territoriale et d'ores et déjà de tenter d'illustrer cette dernière. Alors ça a plutôt bien fonctionné, c'est une démarche qui a recueilli de nombreux retours puisque les questionnaires sont revenus à hauteur de 40% donc ça fait grosso modo une quarantaine de départements qui ont répondu ce qui constituait un échantillon plutôt satisfaisant et avec ses collègues, ses collègues par échange évidemment fait fonctionner internet pour cela à travers une plateforme que nous avons proposée à nos collègues nous avons tenté ensemble de définir ce que pouvait être l'innovation territoriale mais nous ne nous sommes pas contentés bien évidemment de ce travail autour de l'outil collaboratif que constituait la plateforme ou le traitement du questionnaire nous sommes allés sur le terrain rencontrer nos collègues dans les départements pour découvrir auprès d'eux quelles étaient les initiatives les plus significatives que leur collectivité portait mais au-delà de ces contacts avec les élus, les professionnels de terrain nous avons procédé à un certain nombre de rencontres nous avons rencontré les différents ministères concernés avec notre président Rémi Chintron nous sommes allés au cabinet de Manuel Valls et puis également rencontrer nos partenaires de l'État je pense notamment à des collègues du SEG MAP mais cela passait aussi sur le monde territorial par des rencontres avec le CNFP bref nous avons vu l'ensemble des partenaires concernés par l'innovation territoriale nous avons aussi tenté sur le plan de l'arrêt de la méthode de proposer une rédaction collective du rapport alors ce rapport du départ nous nous sommes dit ce ne doit pas être un simple catalogue d'innovation territoriale on a tenté de fuir cet aspect là de la même manière nous avons bien conscience ce n'était pas une thèse ce n'était pas un mémoire universitaire donc nous sommes affranchis de ces canons là et puis on ne souhaitait pas non plus que ce soit un rapport avec une forme trop administrative ou institutionnelle pour nous ce rapport sur l'innovation territoriale c'était davantage une ressource à partager vous verrez que tout à l'heure on parlera de patrimoine commun à partager ce qui nous semblait surtout important c'était encore une fois parce que c'était le contexte du moment c'était rendre la réforme territoriale plus intelligente contribuer au débat en cours et puis à partir de ce travail permettre que les échanges se poursuivent et qu'une véritable communauté autour de l'innovation territoriale se mette en place pas simplement je dirais avec les acteurs territoriaux mais aussi avec tous ceux qui sont porteurs de l'innovation et encore une fois il se passe aujourd'hui des choses intéressantes dans les services de l'Etat mais aussi auprès d'un certain nombre d'autres partenaires ce rapport a pris la forme de 5 livrets nous sommes sortis également en termes de format d'une présentation traditionnelle et nous avons tenté de prendre non pas une forme innovante parce qu'on serait peut-être sortis à partir de là du simple support papier mais de casser encore une fois les formes traditionnelles des rapports alors ces 5 livrets ont tenté de d'abord un premier livret qui rappelle méthodologiquement quel était le cadre de notre mission nous avons tenté de la raconter également dans la mesure où il y avait de nombreuses rencontres et ça aboutit à rédiger une partie qui s'appelle le récit de la mission au coeur de notre livrable figure les preuves de l'innovation c'est à dire que classées dans les 7 familles que nous allons vous présenter dans un instant quels étaient les différents témoignages que nous avons recueillis sur les départements et qui montraient que l'innovation était effectivement à l'oeuvre nous avons tenté aussi dans un autre livrable la quatrième partie du document nous avons tenté de de contribuer au débat sur la réforme territoriale et notamment sur la place que les départements pouvaient occuper dans les redistributions de compétences ou dans de nouveaux paysages à construire et enfin nous nous sommes interrogés c'était l'objet du dernier livret nous nous sommes interrogés sur la suite à donner à notre démarche en matière d'innovation il n'était pas évident de construire une définition de l'innovation territoriale nous nous y sommes employés dans le cadre de la communauté des collègues qui s'est constituée jusqu'à l'occasion de cette démarche nous avons beaucoup échangé recueilli d'expressions pour approcher ce que pouvait être l'innovation dans les politiques départementales nous avons élaboré une définition un peu générale consensuelle qui avait principalement comme intérêt de permettre de lancer la réflexion et surtout de définir à partir différents témoignages que nous apprêtions à recueillir ce qui effectivement relevait ou ne relevait pas de l'innovation alors sur l'écran vous pouvez lire la définition que nous avons retenue bien évidemment cette dernière est en relation très étroite avec les politiques publiques elle l'introduit un certain nombre de notions sur lesquelles il paraissait important d'insister des termes comme coopération co-construction des différentes réponses avec cette idée que l'innovation devait finalement contribuer de manière inédite à transformer les choses à transformer l'existence sans oublier qu'il n'y a pas d'innovation si celle-ci ne se produit au bénéfice des habitants et de leur territoire d'où cette définition que nous avons élaborée qui revient en définitive à dire que l'innovation dans une certaine mesure c'est transformer la manière de concevoir de mettre en oeuvre les politiques publiques afin de rendre ces dernières à la fois plus efficaces plus efficientes et surtout de plus grande qualité voilà pour la partie qui concerne la méthodologie ou l'approche que nous avons souhaité mettre en oeuvre pour définir l'innovation territoriale je vous propose désormais de rentrer dans le coeur du rapport c'est à dire son illustration qu'avons-nous vu sur les territoires auprès des départements qui peuvent justifier que ces derniers ont effectivement l'innovation au coeur de leur stratégie nous avons de manière un peu arbitraire définit cette famille de l'innovation c'est cette famille ce sont l'intelligence collective des notions d'éco-responsabilité l'émergence de nouveaux services tout ce qui se passe autour de la société numérique mais aussi des solidarités humaines des solidarités territoriales et il y avait un septième champ qui était tout celui qui relève de la mutualisation de l'efficience je vous propose de vous donner quelques illustrations et c'est ce que nous allons faire à deux voix avec Sophie Charrière qui va apparaître dans un instant à l'écran et qui pourra se présenter je vous propose de décliner ces différentes familles et de vous donner quelques exemples notre intention est à travers ces derniers d'ouvrir la discussion vous-même éventuellement vous pourrez apporter d'autres témoignages et je crois que dans le débat que nous aurons avec Étienne Chauffour nous serons appelés à préciser les choses à en développer davantage je propose d'illustrer ce qui à nos yeux relevait de cette intelligence collective alors derrière l'intelligence collective nous souhaitions montrer que l'innovation ne se construit pas tout seul dans son coin ce n'est pas l'affaire de quelques élus ce n'est pas l'affaire de quelques fonctionnaires mais souvent il y a communauté il y a réflexion commune entre des élus des agents territoriaux mais aussi des usagers des partenaires et nous avons été frappés de constater combien la recherche de l'intelligence collective était au cœur de l'action départementale et on le sait bien comme elle est au cœur de l'action des autres collectivités territoriales alors un premier exemple et puis Sophie nous en donnera d'autres sur un territoire le département du Val d'Oise nous avons été frappés par l'initiative qui a été prise sur ce département pour concevoir une nouvelle maison départementale des personnes handicapées sur les départements les MDPH qui est un lieu d'accueil et de traitement des dossiers des personnes handicapées il y a eu d'emblée une intention du président du conseil général mais également des professionnels du département de construire à la fois un nouveau bâtiment mais aussi d'offrir un service qui soit en parfaite harmonie avec ce que les usagers attendaient que ce soit en durée de traitement des dossiers mais aussi sur la manière de recevoir le public et ce qui est intéressant dans le Val d'Oise c'est que l'équipe en charge du projet a développé une démarche dite de design de service avec les agents et les usagers la notion de design de service est intéressante parce qu'elle est à l'oeuvre aujourd'hui tant en réflexion que de manière opérationnelle dans un certain nombre de territoires mais aussi de services publics il s'agit de faire appel à la méthode utilisée dans le monde de l'industrie et du service quand il s'agit soit de concevoir un nouvel objet ou de concevoir un nouveau service ça introduit les notions d'élaboration collective et puis de test et donc c'est ce qui a été entrepris pour la construction de cette nouvelle maison départementale des personnes handicapées et s'en développer évidemment toute la démarche ce qui est intéressant de souligner c'est que on nous a à travers cet exemple là montré qu'on pouvait développer de nouvelles approches auprès de l'usager pour construire un service public qui lui corresponde au mieux voilà on pourra revenir sur ce point là et sur la notion de design de service dans le développement de nos échanges je propose de laisser la parole à Sophie à la fois pour poursuivre sur l'intelligence collective et puis commencer aussi sur la famille de l'éco-responsabilité alors bonjour à tous et à toutes donc Sophie Charière charge de mission près de Claude Souberan pour cette intelligence collective j'ajouterai sans rentrer dans un catalogue qui soit totalement exhaustif et puis peut-être parce que vous pourrez vous référer au rapport et aller le lire en allant sur le site du conseil général qui a un lien pour pouvoir le découvrir dans son entier mais un sujet très pratico-pratique qui je pense revient dans toutes les collectivités c'est pas spécifique au département les courriers les courriers aux usagers et avec toujours cette problématique de se dire il faut à la fois être lisible accessible mais aussi respecter certaines règles par rapport à la légalité à des points juridiques sur certains dispositifs et mesures le territoire de Belfort a une initiative qu'on a trouvé particulièrement intéressante s'agissant des courriers aux bénéficiaires du RSA et c'est de se dire les premiers intéressés sont les personnes qui vont recevoir ces courriers et donc le territoire de Belfort les agents ont organisé des ateliers d'écriture avec un panel de bénéficiaires de ces courriers pour à la fois croiser ce qui devait ce qui devait être légalement dans ces courriers mais de pouvoir les rendre le plus accessible possible voilà ça c'est quelque chose qui est simple mais parfois aussi ça nous a frappé dans l'innovation c'est aussi beaucoup de choses de bon sens de revenir à des choses pratico-pratiques on pense toujours à l'innovation avec quelque chose d'un peu technologique un peu complexe mais l'innovation ça peut être aussi d'aller vers la simplicité et en tous les cas pour un service accessible et puis je prendrais un autre exemple qui à la fois rejoint l'idée de co-construire mais j'allais dire vraiment matériellement puisque c'est le hameau du bouvret développé par le département du Val-de-Marne c'est la création d'un lieu d'accueil et d'insertion pour 17 familles roms par les familles en éco-construction et en auto-construction par un système de maisonnettes fabriquées en kit en usine mais ensuite disposées agencées avec les personnes qui doivent les habituer les habiter et avec un accompagnement social et d'insertion professionnelle fort par les agents les services du département voilà deux choses qui sont pratico-pratiques je pense qu'il s'est bien aussi on ne s'imagine pas que l'innovation c'est forcément des concepts un petit peu abstraits et je crois que c'est ce qui avait frappé notre président au tout début de sa mission lorsqu'il a eu l'occasion de rencontrer la 27ème région qui est un partenaire qui nous a beaucoup accompagnés par rapport justement à cette notion que Claude Soubéran a évoquée de design de service public et notre président nous avait dit oui enfin moi si c'est des concepts un petit peu abstraits et stratosphériques ça ne m'intéresse pas et en parlant avec Stéphane Vincent le délégué de la 27ème région qui lui a présenté des exemples d'immersion avec des équipes de la 27ème région qui viennent dans les départements les collectivités autres régions ou autres pour travailler avec les usagers les agents réfléchir en amont des projets aux biens fondés et au service que va rendre ce dispositif ou cet équipement je crois qu'on a découvert que c'était extrêmement concret et ça c'est une chose importante donc j'enchaîne sur l'éco-responsabilité puisque là aussi c'est à la fois le concept du développement durable de notre responsabilité par rapport à tous les problèmes climatiques mais que c'est aussi des dispositifs très pratiques et concrets il y a l'éco-gestion des routes dans les deux sèvres des agents qui s'approprient les valeurs de l'éco-responsabilité pour des aménagements routiers respectueux de l'environnement sont les fauchages tardifs des actions de protection de la petite faune il y a un exemple qui maintenant est repris au niveau national c'est la plateforme agrilocale de la Drôme on parle beaucoup des circuits courts pour la restauration des collèges pourquoi pas aussi pour les EHPAD les établissements publics pour personnes âgées et la Drôme a développé une plateforme qui permet de mettre en relation directe d'une façon simple et dématérialisée à la fois les producteurs et les acheteurs que peuvent être les gestionnaires de restauration dans les collèges ou dans d'autres équipements publics tous les acheteurs publics peuvent avoir accès aux produits qui sont disponibles avec des distances les plus minimes possibles et c'est vrai que cette plateforme agrilocale va devenir un peu une référence au niveau national dans le cadre de tout le développement des territoires ruraux je laisse la parole peut-être à Claude pour enchaîner sur les nouveaux services oui peut-être sur le champ de l'éco-responsabilité une autre illustration on l'a constaté dans un certain nombre de départements et puis ça se développe bien évidemment ailleurs et ça touche nos organisations c'est le développement souvent sous forme expérimentale mais qui tente aujourd'hui à se généraliser davantage du télétravail alors le télétravail c'est une forme d'organisation de travail intéressante alors qu'on l'a intégré à la notion d'éco-responsabilité parce que bien évidemment son objet est de limiter les durées de déplacement des agents mais aussi de participer ainsi à la réduction des gaz à effet de serre mais ça contribue aussi parfois à des formes d'équilibre de vie utiles pour les agents et relier cela vers la notion d'éco-responsabilité nous a paru plutôt pertinent on a tenu à l'intégrer dans le champ de l'innovation plutôt propre l'innovation dans le champ de l'organisation professionnelle parce que c'est sans doute une forme qui va se développer de l'organisation du travail et qu'il y a là sans doute un certain nombre de gisements en matière de modification des comportements de manière de travailler ensemble voilà c'était un des points qui nous avait fait retenir aussi en tant qu'illustration cette initiative là la troisième famille de l'innovation avait trait à cette émergence de nouveaux services qu'on voit sur les départements avec là bien évidemment un usage de l'innovation technologique c'est à dire que tout au long de notre mission on s'est rendu compte que l'innovation elle traversait les politiques publiques de différentes manières soit les collectivités publiques génèrent elles-mêmes directement de l'innovation notamment dans leur manière de concevoir les politiques publiques de fabriquer de la politique publique mais les collectivités territoriales utilisent elles-mêmes l'innovation et notamment l'innovation technologique c'est ce que l'on a vu à la fois dans l'émergence de ces nouveaux services et puis on le verra tout à l'heure la pleine utilisation de tout ce qui relève du champ de la société numérique qui est en train de se dessiner alors nouveau service dans les compétences départementales nous l'avons vu notamment dans le champ des déplacements et des transports avec la création de plateformes qui visent à rationaliser les déplacements mais qui visent aussi à laisser toute leur place aux usagers eux-mêmes un des exemples qui a attiré notre attention c'est celui de la plateforme ITIN-ISER dans le département de l'ISER bien sûr à Grenoble où il a été constitué des postes de commandement d'exploitation qui regroupent à la fois des informations liées au réseau routier et des informations liées au réseau de transport en forme de centrale en quelque sorte de mobilité qui offre tout un portail de services aux usagers qui leur permettent tout simplement notamment en temps réel de connaître l'état du trafic au chauffeur d'adapter en conséquence leur circuit en cas de besoin et avec cette intention affichée puisque c'est un outil qui est en développement de la part de la collectivité d'aboutir à un moment donné un peu sur le modèle de ce qui existe sur des sites comme Bimblacar ou autre de faire en sorte que l'usager soit lui-même contributeur du service public par les informations que lui-même est susceptible à un moment donné de communiquer à la plateforme voilà donc cette réflexion sur l'amélioration des transports et de la circulation semble être en matière de politique publique quelque chose de tout à fait innovant alors dans ce champ des nouveaux services comme le disait Sophie il y a un instant il y a de grands projets structurants la création d'une plateforme de mobilité on est ici dans un champ ambitieux qui nécessite de nombreux moyens technologiques mais nous avons aussi constaté des micro-initiatives sur des départements ruraux ou un peu moins mais qui consistent à aller au-devant de l'usager sans forcément d'ailleurs faire appel au dernier cri de la technologie ainsi que dans l'Oise mais nous l'avons constaté aussi sur d'autres territoires des maisons départementales itinérantes sont proposées alors c'est tantôt des cars des camionnettes équipées qui permettent aux services publics d'aller dans les petits hameaux dans dans des secteurs reculés desservis de 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 quelque sorte des permanences mobiles alors dit comme ça ça peut paraître un peu un peu banal mais ce qui est intéressant c'est que souvent ce sont des initiatives qui sont doublées d'expérimentation un peu plus ambitieuse et qui combinent d'autres d'autres dispositifs et notamment des dispositifs de télémédecine dans un dans un département je dirais avec les services d'incendie et de secours des des cabines localisées ont été créées qui permettent à des patients je dirais des personnes âgées des familles de 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 numériques et équipées également de liaisons de liaisons web qui permettent de de prendre l'attention et d'envoyer un certain nombre d'informations médicales à un tout libre qui est à plusieurs kilomètres et capable d'élaborer les premiers diagnostics ou les premiers conseils types d'initiatives tout à fait intéressantes également à observer une autre initiative dans le champ des nouveaux services constatés dans le département de l'Essonne où ces derniers a proposé la création de plateformes de stage pour les élèves de troisième ça peut là aussi paraître banal mais on le sait bien c'est une préoccupation pour les familles d'arriver pour les enseignants d'arriver à proposer aux enfants et aux jeunes de troisième des lieux de stage surtout quand on est dans une situation à ne pas avoir de famille disposant de vastes réseaux professionnels ou de réseaux permettant d'obtenir facilement des stages l'Essonne a constitué un portail internet très simple d'accès où sont déversés à la fois les offres de stage du département lui-même mais aussi des partenaires de des partenaires je veux dire du département avec des partenariats comme celui proposé par la chambre du commerce et d'industrie la chale d'affecture ou également sur le monde économique qui offre sur cette plateforme plusieurs propositions de stage aux élèves voilà alors c'est également je veux dire une micro une micro initiative mais qui montre bien la manière dont les territoires tentent de s'emparer je veux dire de nouvelles propositions de services pour pour leurs habitants dans le champ de la société numérique Sophie alors dans le champ de la société numérique je crois que ce qui nous a particulièrement frappé c'est tout le mouvement qui se développe actuellement dans le champ de la domotique et de la robotique une des compétences principales des départements sont les personnes âgées et les personnes en situation de rente cap et plusieurs départements ont d'ailleurs constitué un club à l'initiative du barin le club de la silver economy et c'est vrai que dans ce champ des initiatives sont déjà prises par exemple dans la creuse qui a encouragé l'installation de packs domotiques au domicile des personnes en perte d'autonomie c'est toute une coopérative d'artisans qui s'est donc fédérée autour de domo creuse pour assurer l'installation et la maintenance de ces équipements domotiques l'idée c'est que tous ces services par domotique cette assistance par la technologie permet d'assurer une prévention et de retarder la dépendance de ces personnes on sait que plus les personnes âgées peuvent rester à domicile mieux c'est et plus économique c'est aussi pour les départements dans le même ordre d'idées le département de la Marne a constitué un consortium de domomédecine là aussi qui vise à développer les technologies qui privilégient ce maintien à domicile ou en activité et puis qui stimule aussi le programme médical c'est quelque chose qui nous a frappé c'est le rôle des départements et d'autres collectivités certainement à pouvoir développer des écosystèmes sur leur territoire par rapport à une thématique donnée et qui permet de s'occuper des services à la population d'une façon plus regroupée toujours dans ce même domaine je citais le Barin et le club de la silver economy mais le Barin a aussi développé dans sa démarche innovation pour l'autonomie un dispositif qui s'appelle le Mamie Papy Geeks et c'est pour initier les personnes âgées les seniors à l'usage de l'informatique avec des systèmes des dispositifs informatiques qui sont simplifiés qui leur sont adaptés et surtout pour favoriser le lien social des seniors faciliter leur quotidien et au delà de actuellement plusieurs départements qui sont en train de s'intéresser à ce qu'on appelle la robotique présentielle puisque le fait de pouvoir mettre à domicile en EHPAD ce sont des expérimentations qui sont en cours des robots qui alors quand on parle de robots parfois il y a peut-être un peu un arrêt une acceptabilité qui est difficile à avoir dans d'autres cultures mais là aussi c'est un champ qui est qui est en train d'être expérimenté testé mais ces robots pourraient regrouper différents tout un bouquet de services par la technologie téléassistance mais aussi lien social interaction pour pouvoir au niveau intellectuel continuer à s'exercer à être moins seul et puis aussi tout ce que Claude décrivait dans les cabines de télémédecine c'est à dire certaines informations de santé qui seraient directement relayées auprès du médecin des maisons pluridisciplinaires de santé pour que les professionnels puissent intervenir je crois que vraiment tout ce champ de la santé de la télémédecine de la technologie de la domotique et de la robotique est quelque chose qui est vraiment absolument passionnant et qui va certainement être prise en compte par les collectivités qui ont ces compétences dans leur champ voilà pour tout ce qui est société numérique même s'il y a d'autres choses qu'on pourrait citer comme bien évidemment pour que ces technologies puissent arriver au plus grand nombre le déploiement du très haut débit et là nombre de départements ont été très précurseurs ont pris leur destin en main j'allais dire sur ce sujet et ont décidé de plans d'investissement massifs alors avec plus ou moins de mutualisation et avec des montages de dossiers très différents suivant les spécificités territoriales on y reviendra tout à l'heure mais ça c'est quelque chose aussi vraiment qui nous a frappé ce qui est innovant pour un département ne peut ne pas paraître dans un autre parce que l'innovation doit vraiment coller au territoire et répondre à des besoins à l'innovation pour l'innovation ça ne nous intéressait pas et ça n'intéresse pas les collectivités en général et c'est quelque chose aussi qui était très prégnant dans tous les entretiens qu'on a fait j'ai la parole à Claude pour les solidarités humaines voilà j'ai un peu conscience peut-être du côté assidieux je veux dire de cette énumération d'illustration nous avons présenté jusqu'à présent un certain nombre d'exemples reliés aux différentes familles de l'innovation que nous avons repérées il y en avait encore deux sur le champ des solidarités et puis ensuite la famille de la mutualisation ce que je vous propose peut-être Étienne c'est qu'on passe très très vite quelques illustrations dans ces domaines-là et peut-être pour entrer ensuite dans le champ du débat parce que j'ai peur qu'à trop illustrer longuement les exemples je vais vous faire une proposition peut-être un peu nos auditeurs justement peut-être que dans le débat on reviendra sur d'autres exemples évidemment le défaut des exemples il est double d'une part on peut se dire c'est un exemple mais dans notre collectivité on fait quelque chose d'analogue peut-être d'aussi bien mais c'est normal on illustre et peut-être le deuxième travers c'est d'imaginer que ce sont des coûts des objets de com alors qu'au contraire ce qui me paraît intéressant c'est au travers de votre mission mais également de votre réalité départementale en quoi ces exemples-là correspondent à la vie réelle à l'ambition que doit se donner un département d'être le plus proche de ses habitants et peut-être également quelque chose qui force l'admiration on a longtemps dit que les collectivités étaient renfermées un petit peu dans leurs bastions leurs bastions territoriaux leurs bastions de compétences qu'on était chacun un modèle pour les autres mais à condition que personne n'aille piocher de bonnes idées et là au contraire vous illustrez et vous dites même que ce qui est valable ici est possible ailleurs je ne sais pas ce que vous en pensez Claude je ne sais pas si je vais répondre directement à votre question mais en définitive ce qui nous a frappés en parcourant à la fois le territoire en discutant avec les uns et les autres c'est le foisonnement la richesse des différentes initiatives prises au sein des collectivités territoriales nous sommes penchés plutôt sur la situation des départements mais nous sommes professionnels et nous avons aussi pour ma part j'ai travaillé en commune et nous avons des échanges réguliers avec des collègues des régions et autres on voit ce souci d'être toujours dans des dispositifs des politiques publiques qui s'adaptent aux attentes des usagers je veux dire la demande sociale est une préoccupation je veux dire constante de la part des élus et ce foisonnement je dirais est assez étonnant et je dirais qu'on est peut-être presque aujourd'hui dans un contexte un petit peu particulier ça fait des décennies que les collectivités locales innovent et prennent des initiatives ce qui me semble aujourd'hui un peu caractéristique de la période c'est que de plus en plus les collectivités locales sont convaincues que leur devenir passe par l'innovation mais pas simplement je veux dire l'innovation en matière de politique publique mais innovation également dans le champ de leurs propres organisations et il y a comme une forme d'accélération du recours à l'innovation ce qui peut-être sous-entend que les collectivités sont à la fois capables mais volontaires pour se remettre en cause se remettre en cause dans leur organisation pour rendre un meilleur service plus accessible aux habitants parce que je crois que avant tout si les collectivités existent c'est pour le service qu'elles rendent aux habitants mais également se remettre en cause pour trouver une organisation optimale qui peut-être améliore la gestion de l'argent public selon vous le temps est venu peut-être Madame Charrière qui avait été vraiment au contact de chaque collectivité encore une fois là on parle des départements puisque la mission porte là-dessus mais on peut vraiment le transposer à d'autres types de collectivités le temps est venu de se moderniser non pas pour le plaisir mais pour une meilleure efficience je crois ce qui nous a frappé c'est que en fait les départements n'ont absolument pas attendu d'avoir quelconque injonction pour justement se moderniser et c'est intéressant de voir ou c'est paradoxal de s'apercevoir que l'image des départements est peut-être on dit que c'est une des collectivités les plus poussiéreuses et qu'en fait en allant sur le terrain en rencontrant les professionnels les élus on s'aperçoit que les départements sont un peu à la pointe de l'innovation et que alors d'une façon discrète on en parle peu mais c'est vrai que nombre de départements se sont déjà engagés bien avant la réforme territoriale bien avant alors certainement aussi poussés par les fameuses contraintes financières la crise 2008 2009 et les oui la contrainte financière à des mutualisations à s'interroger sur l'évaluation de leur politique à pousser encore plus l'efficience avant même que peut-être la loi ne les y oblige il y a une capacité à s'interroger à évoluer qui est effectivement totalement méconnue mais même nous départements on a été je crois surpris de découvrir dans d'autres départements alors ça c'est peut-être certainement aussi un de nos défauts on n'est peut-être pas suffisamment en raison on est tellement le nez dans le guidon à faire à travailler pour les territoires leurs habitants qu'on se connaît en fait assez mal et c'est là peut-être mais peut-être on en parlera un peu plus tard que c'est dans ce qu'on a appelé la suite de la mission qu'en fait il y a quelque chose à faire et qui est en train d'ailleurs de se mettre en place en tous les cas c'est le sentiment du département de la Saône-et-Loire qui a complètement adhéré c'est le consortium réacteur public qui s'est constitué l'été dernier et qui donc regroupe tout type de collectivité qui souhaite s'interroger mais surtout partager ses expériences sur l'innovation parce que c'est vraiment là c'est intéressant de se nourrir les uns des autres et c'était aussi je pense le point fort de ce rapport on a bien dit vous avez cité tout à l'heure c'est pas de se dire c'est notre notre innovation on ne veut pas la partager parce qu'il faut qu'on reste tout seul à être les meilleurs on n'est pas en concurrence c'est un patrimoine commun et on gagnera toutes les collectivités gagneront quel que soit leur niveau à échanger et à prendre les innovations qui sont les plus adaptées à leur territoire c'est peut-être là où justement nous avons une exigence parce que j'aurais même tendance à dire que nous sommes au pied du mur vous l'avez dit les départements n'ont pas attendu pour être réactifs modernes innover et en même temps les habitants des territoires les contribuables nous s'interrogent en disant mais voilà on en veut pour notre argent on veut que ce soit moderne et ce rapport est un élément pour le faire savoir pour montrer que ça existe peut-être que la réunion la pharmaceutique que nous avons aujourd'hui y contribue également mais il faudrait aller encore plus loin pour que les cadres se parlent entre eux que ces bonnes pratiques puissent être transposables que sans doute on cesse de se confronter suivant la nature de collectivité mais en considérant que ce qui se passe bien dans un département peut également bien se passer dans une intercommunalité ou dans une région est-ce que vous pensez que tout cela accompagne cette dynamique qu'on court justement à ce peut-être je ne veux pas dire cette année zéro ce serait prétentieux mais cet engagement pour les collectivités d'être vraiment au service des habitants Claude en tant que directeur général et vraiment au quotidien je crois que c'est oui je l'ai dit je l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas une innovation départementale en soi je crois qu'il y a de l'innovation dans les politiques publiques peu importe que ce soit de l'innovation portée par les départements par les intercômes les communes les régions ou d'autres c'est encore une fois on est au carrefour à la fois d'exigences d'attentes de contraintes qui poussent à l'initiative et qui poussent à l'innovation je crois que quelque part si les collectivités locales et le service public d'une manière générale veut maintenir sa légitimité il n'y a pas d'autre solution que de se diriger vers l'innovation mais pas l'innovation je veux dire en soi c'est vers la recherche et de nouvelles formes d'action de nouvelles formes d'intervention et surtout sur de nouvelles manières de concevoir et de mettre en oeuvre les politiques publiques il y a aujourd'hui une attente forte de la part des usagers des contribuables des partenaires de participer à la chose publique peut-être de manière plus prononcée qu'auparavant ce qui signifie qu'on ne peut plus ni un élu ni une administration un service public ne peut plus aujourd'hui concevoir l'action publique comme le faisait auparavant de manière verticale je crois pour ma part que l'élément un peu fondateur de l'innovation dans le secteur public c'est la notion de co-construction c'est pour ça qu'on voit apparaître aujourd'hui la notion de design des politiques publiques dont Sophie pourra parler davantage puisqu'elle accompagne à la fois ce mouvement-là participe au consortium réacteur public dont elle a dit quelques mots sur lesquels il est intéressant de s'arrêter parce que réacteur public aujourd'hui c'est une démarche impulsée par Marie-Lise Lebranchevue et un certain nombre d'autres acteurs qui visent à fédérer les initiatives publiques d'où qu'elles viennent et qui visent également à réintroduire l'usager et les partenaires de l'action publique dans la décision dans son élaboration et dans la construction des dispositifs et initiatives et je crois que c'est une tendance sur laquelle nous ne reviendrons pas et qui petit à petit transforme radicalement les approches à la fois politiques mais aussi nos approches professionnelles Peut-être que je vais poser une question à Sophie Charrière parce que ce serait délicat de la poser à Claude Soubera en regard de ses fonctions de direction générale mais pensez-vous que cette volonté émane des cadres supérieurs des cadres dirigeants et peut-être des élus ou que réellement c'est une volonté de l'ensemble des acteurs de la vie territoriale de la vie locale des fonctionnaires que c'est une ambition partagée Alors je ne peux pas répondre au nom de tous les agents mais je pense que c'est vraiment souhaité attendu de la part des agents territoriaux d'abord parce que les agents territoriaux sont d'abord des citoyens et ils sont comme tous les autres citoyens intéressés bien évidemment puisque professionnellement ils y sont engagés dans la chose publique mais aussi ils ressentent de la même manière que tous les autres citoyens il y a quand même un certain désintérêt dans certains services ils sont même mis en première ligne pour voir que parfois c'est même un peu violent le rapport usagers service public donc ils sont les premiers intéressés j'allais dire à faire autrement et puis quand des collectivités comme les départements qui ont quand même plusieurs milliers d'agents forcément il y a un potentiel de créativité d'idées à donner alors donc on ne peut pas dire qu'à 100% les agents attendent de pouvoir faire de l'action publique autrement mais dans leur grande majorité oui parce que la société a évolué en tant que citoyens ils évoluent eux aussi et parce qu'ils sont justement comme je le disais en première ligne pour voir qu'il y a des demandes d'usagers alors on n'est pas dans l'obligation de répondre à toutes les demandes surtout je veux dire l'intérêt général prime sur l'agglomération de beaucoup de besoins individuels mais vraiment ce qui nous a frappés dans nos rencontres et en parlant sur les gestes mais avec d'autres niveaux aussi d'agents dans les collectivités rencontrées c'est cette envie de faire des services publics de redonner un sens et de pouvoir faire au plus près des besoins et là il y a un potentiel incroyable je pense qu'on pourrait aussi beaucoup plus demander leur avis et voilà il y a beaucoup de collectivités on met en place des boîtes à idées mais on a quand même encore une organisation assez pyramidale et là il faut décloisonner enfin je pense Claude que vous serez d'accord ce qui nous a frappés l'innovation c'est le décloisonnement justement l'ouverture et de croiser les compétences au-delà même des seules compétences de la territoriale ça m'amène justement à vous interroger sur réacteur public parce que le terme réacteur si on le prend au sens de l'aviation on peut se dire est-ce qu'il faut vraiment forcer les collectivités à voler un MAC2 c'est peut-être pas le plus intéressant en revanche un monde public l'état les collectivités les habitants qui se forcent à réagir à comprendre et à être acteur du progrès là on a vraiment l'impression d'aller vers le progrès est-ce que c'est le sentiment que vous avez en participant à cette initiative ? Alors réacteur public c'est en deux mots ré acteur public et c'est dans ce sens justement de réagir c'est pas dans le sens de mettre le turbo enfin je veux dire c'est pas une question de vitesse c'est par contre de faire autrement mais surtout de parager je crois que c'est le maître mot de cette plateforme de ce consortium c'est d'abord de fédérer donc au départ c'est les associations des régions des maires des communes des départements mais au fur et à mesure aussi c'est toutes les collectivités quel que soit leur niveau qui souhaitent partager leurs expériences et s'enrichir mutuellement c'est le maître mot c'est le décloisonnement y compris y compris c'est important les services de l'état le SGMAP secrétariat général à la modernisation de l'action publique est vraiment partie prenante de ce consortium est très à la fois l'initiative pour organiser évaluer certaines expérimentations pousser des expérimentations qui se feront au local donc c'est c'est sûrement une chance un tournant important aussi dans le consortium il y a le CNFPT parce que bien évidemment si on veut faire autrement il faut manager autrement il faut se former autrement le design des services publics c'est apprendre à travailler avec des designers avec des regards croisés de sociologues d'architectes d'artistes toutes compétences confondues cet enrichissement là il faut quand même aussi s'y former se former pas se formater c'est là où il y a aussi un enjeu important alors justement je voudrais peut-être solliciter Claude Soubéran parce que notre ambition à l'idéal connaissance et je sais que vous la partagez c'est que nous ne soyons pas propriétaires de ces savoir-faire mais que nous les partageons que nous les échangeons que nous essayons d'aider à ce qu'ils soient transférables ou éventuellement à ce qu'on puisse les interroger au regard d'une autre collectivité est-ce que au regard de tout ce que vous avez appris par ce rapport votre expérience de directeur général des services d'un département important les ambitions de la Saône-et-Loire de la région Bourgogne est-ce que ça vous donne envie d'aller plus loin de dire tout cela me donne presque une responsabilité celle celle de le partager de le faire vivre et peut-être d'être un des ambassadeurs de cette nouvelle manière d'être acteur public bien évidemment moi au terme de la mission des réflexions que nous avons conduites des échanges que nous avons eus notamment avec vous mais aussi avec d'autres collègues d'autres partenaires on a envie effectivement de devenir ambassadeur de l'innovation dans le mot le mot innovation il est très proche du mot initiative et il n'y a pas d'innovation sans libération de l'initiative et aujourd'hui pour ma part j'ai envie de témoigner de cette nécessité de libérer l'initiative à la fois dans les politiques publiques mais aussi dans nos organisations c'est à dire dans la manière de concevoir les politiques publiques et dans la manière de les mettre en oeuvre concevoir les politiques publiques c'est le choix en politique de la construction entre politique administration citoyen et puis mettre en oeuvre les politiques publiques on est plutôt ici dans le champ de l'administration de l'orientation Sophie a utilisé il y a un instant le terme de formatage c'est ce qui nous menace aujourd'hui c'est ce qui menace ça fait longtemps l'administration française mais on a affaire aujourd'hui à une société très formatée très contrainte en définitive dans les départements je sais bien ce que c'est notre action et longtemps les départements ont géré des dispositifs et inventaient des dispositifs l'autre souci c'était pas l'innovation c'était de trouver à chaque fois à travers un dispositif le moyen de répondre à une attente à un besoin qui allait les chercher etc les départements mais un peu parfois comme les régions sont devenus des collectivités gestionnaires de dispositifs seulement quand la contrainte financière est là quand la montée des besoins des attentes sociales est celle qui s'exprime aujourd'hui on s'aperçoit que les collectivités qui se contentent de gérer des dispositifs ne répondent plus tant que cela en définitive aux attentes et surtout ne parviennent plus à faire face des différentes contraintes qui se présentent à elles donc casser aujourd'hui ces manières de faire sortir de ce carcan des dispositifs pour ouvrir en quelque sorte à l'imagination ça me semble être au coeur sur le point professionnel de nos métiers je pense que c'est une mission également que les politiques doivent apprendre voilà donc je oui il y a cette envie aujourd'hui de partager de faire communauté avec d'autres professionnels mais aussi je dirais avec d'autres tout simplement pour tenter d'inventer ce qui doit être le service public l'action publique de demain qui est déjà en émergence aujourd'hui c'est une préoccupation vraiment permanente et c'est pour ça qu'on pour notre part très attentif à l'initiative très attentif à l'initiative qui est prise dans le cadre de réacteurs publics mais aussi dans d'autres communautés il y a besoin d'échanger ensemble de réfléchir en commun à ce qui aujourd'hui fait véritablement sens et qui à nous semble-t-il répond le mieux aux différentes attentes telles qu'elles s'expriment de ça de là et êtes-vous optimiste parce que très longtemps on a eu le sentiment au moins en France mais peut-être dans d'autres pays que quelle que soit la bonne idée venue d'en haut on l'a transformée en orme et on a découvert il y a deux ans qu'on avait à peu près 5000 d'ormes dont plus de la moitié étaient inapplicables ou même inappliquées et on est en train petit à petit de passer d'un modèle on va dire vers simple d'en haut à un modèle au contraire qui va venir du terrain en se disant on veut s'affranchir justement de ces logiques où il faut absolument que tout fasse fasse l'objet d'un règlement d'une norme d'un texte encadré mais au contraire les bonnes pratiques et pour qu'il y ait des bonnes pratiques il faut qu'on se fasse confiance qu'on se connaisse qu'on en parle et peut-être qu'on accepte de s'exprimer à l'égard des collègues est-ce que vous avez un vent d'optimisme à cet égard ? Oui, moi je suis par nature optimiste j'essaye toujours d'équilibrer la lucidité et l'optimisme la lucidité c'est intégrer toutes les contraintes qui existent les habitudes les récurrences enfin tout ce qui parfois amène à ne pas transformer à ne pas bouger mais je suis optimiste parce que je crois qu'il y a des forces qui poussent à agir et qui poussent à transformer alors je crois qu'aujourd'hui il y a peut-être davantage de forces qui ont envie de faire bouger les choses que de forces qui prêchent pour l'immobilisme donc je oui je suis plutôt optimiste sur la capacité de l'action publique à se transformer je veux dire à inventer de nouvelles formes de nouvelles formes d'action mais je ne sais pas ce que je comprends peut-être à cet égard je ne sais pas justement madame Charrière nous sommes confrontés c'est douloureux à une crise économique avec des moyens publics qui sont en réduction mais est-ce que d'une certaine manière même si nous espérons tous que ça ne durera pas mais est-ce que ce n'est pas une chance parce que ça va nous obliger à penser les choses autrement vous avez parlé de mutualisation vous avez parlé d'échange de savoir peut-être de sortir des carcans est-ce que je ne vais pas utiliser le terme c'est un mal pour un bien mais est-ce que ce n'est pas justement le moment où il faut mettre tout ça en œuvre à la fois parce que nous n'avons pas le choix et puis parce que en tout état de cause c'est une attente et que notre administration est riche de cette dynamique c'est une opportunité c'est sûr c'est une opportunité et qu'il faut savoir saisir il y a la contrainte financière et puis il y a aussi tout l'enjeu environnemental et tout à l'heure on parlait de la famille d'innovation éco-responsabilité je pense que les deux sont intimement liés on a une crise financière mais on a aussi une crise climatique et ces deux urgences-là combinées il faut en faire une opportunité et moi je suis totalement résolument optimiste surtout après les quelques mois de cette mission parce que on a vu ce que je disais tout à l'heure que c'est déjà en marche donc on ne peut être qu'optimiste s'il fallait qu'on commence seulement maintenant à réfléchir à analyser la situation à se dire qu'il va falloir réagir il y a déjà tellement d'initiatives en marche de façons de faire différentes qu'il faut qu'on échange qu'on ouvre nos horizons qu'on se parle qu'on aille se voir et on bénéficiera des expériences des uns et des autres donc on évitera des erreurs on ira plus vite quoique il y a une notion qui est très importante justement dans le design des services publics et cette forme de prototypage de test d'équipement de dispositif c'est que justement ça donne le droit à l'erreur puisque comme on teste c'est juste au niveau du test qu'on se trompe et non pas au moment où on a déclenché la politique publique et qu'on s'aperçoit que c'est un gouffre financier ou autre puisqu'on teste à l'avance avec les usagers pour être au plus près des besoins donc c'est d'admettre qu'on s'est trompé et qu'à ce moment-là au niveau c'est une aide à la décision pour parfois se dire on ne fait pas ou on ne fait pas comme ça et c'est des exemples par exemple que la 27ème région nous a donné par rapport à une médiathèque à construire et puis en travaillant avec les usagers on s'aperçoit que c'est peut-être pas une médiathèque à construire mais c'est de faire évoluer un équipement qui existe déjà et qui répondra à leurs besoins donc oui oui résolument optimiste parce que c'est je pense toujours avec les contraintes qu'on est le meilleur enfin qu'on est le plus créatif quand on est obligé on ne peut plus être dans une forme de conformisme de routine de effectivement de gestion de dispositifs mais contrairement à ce qu'on dit il y a longtemps que les départements et certainement d'autres collectivités bien évidemment sont sortis de cette routine et inventent et on est poussé aussi par quand même les citoyens qui sont assez critiques à juste titre ou à tort chacun en jugera mais sont assez critiques sur la chose publique sans aller sur la chose politique qui est un autre sujet même s'il est lié et donc il faut il faut l'entendre et il faut l'entendre et être très allant parce qu'il y a tellement de choses à faire et d'une façon passionnante je pense que tous les agents et le service public sera prêt à répondre présent vous disiez critique moi j'utiliserais peut-être un autre mot qui est le terme d'exigeant je crois qu'un habitant soit exigeant à l'égard du service public c'est le minimum que nous devions après il faut savoir l'interroger le confronter à ce service lui donner la parole mais nous savons que les collectivités ne sont pas égales les unes avec les autres à la fois parce qu'elles n'ont pas les mêmes moyens financiers qu'elles ne sont pas confrontées à la même population aux mêmes problématiques sociales aux mêmes conséquences du vieillissement et il y a des mécanismes de péréquation mais qui ne sont pas obligatoirement suffisants est-ce que le fait justement de s'habituer à travailler ensemble va également déclencher des logiques de solidarité qui ne passeront pas nécessairement par des règles politiques mais simplement des envies de se dire peut-être que ce que moi je suis capable de faire je vais t'aider parce qu'on se connaît parce qu'on échange parce qu'on travaille ensemble à le développer dans ta propre collectivité est-ce que ce n'est pas également un moyen assez naturel d'entraide que l'on espère dans un voisinage et que l'on pourrait réinventer entre collectivités Claude c'est une question difficile pas facile pas facile à y répondre spontanément je ne vois pas poindre ce type de solidarité de collectivité à collectivité ça c'est le côté peut-être un peu lucide ce qui ne veut pas dire que on ne voit pas j'ai des tendances se dessiner progressivement dans le cadre de notre travail sur l'innovation on s'était interrogé sur l'innovation institutionnelle et on a vu des collectivités se rapprocher j'ai en mémoire des travaux très étroits qui sont conduits entre le département de la Drôme et le département de l'Ardèche et on voit se dessiner des coopérations des manières des mutualisations des manières d'aborder ensemble des problématiques territoriales qui me semblent relever cette solidarité que vous décrivez il y a des coopérations traditionnelles entre collectivités et il y a des solidarités imposées et pour ma part là c'est parlé de manière un peu institutionnelle mais je crois qu'il est important aussi d'imposer des solidarités vous l'avez évoqué il y a des différences de richesse des différences de développement entre territoires des territoires plus riches que d'autres des territoires qui sont en souffrance et qu'il y ait une régulation nationale imposée pour aider les territoires les plus pauvres de manière à ce qu'ils bénéficient de la solidarité des territoires les plus riches me paraît tout à fait tout à fait tout à fait normal mais je je ne vois pas des solidarités spontanées véritablement véritablement naîtres entre territoires mais bon ça c'est une conviction qui peut tout à fait être démentie peut-être qu'on va relayer les questions qui nous sont posées par les personnes qui sont à nos côtés alors je suis désolé je suis un petit peu mûre mais là j'ai du mal à lire la question vous l'avez je donne la parole à Ménon Charrière qui est moins mûre que moi pour la question de Delphine Blanc je la lis bien donc la question sur l'initiative réacteur public est très intéressante mais le ticket d'entrée cher plusieurs milliers d'euros et donc Delphine Blanc nous interroge y a-t-il d'autres lieux où les collectivités notamment départementales peuvent échanger sur l'innovation alors il y a l'ADF l'Assemblée des départements de France qui d'ailleurs déjà s'interrogeait puisqu'il y a eu la mission innovation mais à la suite de la mission innovation comme se dégageait vraiment ce besoin pour les départements d'échanger et le fait que jusqu'à présent sur leur pratique de l'innovation cela ne se faisait pas est en train de se mettre en place un observatoire des innovations et une plateforme va certainement aussi être mise en place alors je dis certainement parce qu'il n'aura échappé à personne qu'il y a une élection départementale et que dans quelques semaines on saura comment se compose l'ADF et si cette initiative prise il y a quelques semaines perdure ou pas mais je ne peux pas douter que c'est quelque chose qui de toute façon intéressera les départements quels que soient leurs exécutifs peut-être que je vais solliciter Claude et puis après on prendra une autre question oui de manière complémentaire la réponse de Sophie vous avez raison le ticket d'entrée à réacteur public est élevé je crois qu'il faut le leur dire pour notre part nous l'avons déjà dit à nos amis de réacteur public peut-être vaut mieux beaucoup d'adhérents pour un ticket d'entrée moins cher que peu d'adhérents avec un ticket d'entrée élevé nous ferons faire le relais de ce type d'observation auprès du réacteur public mais il ne faut pas hésiter à le leur faire savoir voilà c'était un commentaire mais ça ne doit pas être le ticket d'entrée ne doit pas être exclusif je pense que réacteur public accepte aussi des contributions au moins en amorçage sans règlement préalable tout le monde est bienvenu dans le réseau réacteur public je crois qu'il y a deux choses il y a le fait de participer aux réflexions de réacteur public sur l'innovation et là les portes ne sont fermées je dirais à personne et puis il y a cet acte de solidarité au niveau de la collectivité pour contribuer au financement d'un réseau permettre la tenue d'un certain nombre de formations d'initiatives voilà je crois que ce sont deux choses à distinguer je crois que ce que vous signalez là est important avant de faire confiance aux yeux de Sophie Charrière pour la question suivante réacteur public d'après ce que j'en connais est intéressant si justement il ne recrée pas cette différence selon les capacités financières des collectivités liées à la fois à leur richesse à leur taille à leur nature et par ailleurs que peut-être le débat ne se pose pas uniquement entre acteurs des collectivités il faut que l'on arrive à concerner c'est la raison d'être de cette journée c'est se parler ensemble aller au-delà des seuls responsables de collectivité et est-ce que vous avez le sentiment que réacteur public a vraiment la volonté de sortir un tout petit peu des lignes traditionnelles ? je pense par réacteur public ne doit pas être le lieu unique de réflexion en matière d'innovation ça serait reproduire d'ailleurs ces fameux carcans que l'on évoquait tout à l'heure on a parlé à plusieurs reprises de l'importance de faire communauté de réfléchir à plusieurs mais le cercle de la réflexion peut tout à fait être effectivement informel un département des professionnels d'un département peuvent tout à fait constituer dans leur champ d'activité leur propre réseau en matière d'innovation je suis responsable directeur au cadre dans un service de protection de l'enfance je peux fort bien de moi-même prendre l'initiative de réfléchir avec d'autres collègues d'autres départements ou d'autres milieux professionnels à cette manière de concevoir et d'accompagner les politiques publiques je trouve que réacteur public est intéressant dans la mesure où c'est un réseau national présent auprès du ministère de la décentralisation et qui fédère différentes initiatives à la fois de l'état des collectivités locales et éventuellement d'autres partenaires publics donc en ce sens c'est un bon relais de l'innovation auprès du ministère et auprès des grands services des grands services publics et territoriaux ou de l'état mais ne lui donnons pas plus importance que cela l'innovation elle doit être diffuse et une myriade de réseaux qui peuvent se constituer ça ne me paraît pas ce qui est important ensuite c'est des initiatives locales qui sont prises et qui peuvent émerger de ce brassage d'idées que les uns et les autres entretiennent peut-être qu'on va prendre une autre question et là aussi je vais faire confiance au Dieu de Sophie Charrière il faudra que l'animateur change ses lunettes je ne sais pas qui pose la question question de Magali Barnouin qui nous demande ne faut-il pas porter une attention particulière dans le cadre de cet élan numérique à la valorisation de nouvelles compétences au sein des collectivités méthode agile record manager administrateur de données à l'instar du rôle d'Henri Verdier auprès du premier ministre ça c'est un point que je partage largement il y a effectivement de nouvelles compétences qui émergent l'exemple qui est donné à propos d'Henri Verdier que l'on connait bien ici en Saône-et-Loire il est venu chez nous dans le cadre d'un dispositif tout à fait innovant qui est celui de la libération des données publiques puisque nous avons créé un site open data et je crois que nous sommes un des premiers départements à s'être engagés dans ce type de démarche et à avoir libéré assez massivement nos données et au premier rang desquelles figurent nos données financières mais quand on veut développer ce type d'initiative il faut effectivement adjoindre de nouvelles compétences donc avec l'innovation et bien effectivement de nouveaux métiers de nouveaux métiers apparaissent notamment dans le champ du numérique pour continuer à parler de ce que l'on connait bien c'est-à-dire de notre collectivité nous réfléchissons actuellement à l'apport de la robotique au maintien à domicile des personnes âgées parce que ça nous semble être un champ important à explorer alors il ne faut pas se contenter d'avoir des juristes dans nos collectivités pour réfléchir à ça il faut effectivement que l'on s'ouvre à de nouvelles compétences que l'on trouve en interne mais que l'on trouve aussi en externe la collectivité et nous dans notre démarche à notre échelle construisons des formes de l'expression n'est pas celle du cadre juridique correspondant mais nous voyons assez au partenariat public-privé encore une fois ce n'est pas le champ de la commande publique c'est la notion au sens premier du terme du partenariat public-privé autour d'initiatives d'impulsions sur qui peuvent être données et si on travaille sur le champ de la robotique au service du maintien à domicile des personnes âgées ou de la robotique en réponse partielle vers la question de la dépendance il nous faut bien réunir de multiples compétences que l'on a dans nos collectivités mais qu'on va les trouver dans l'entreprise privée que l'on va les trouver du côté des chercheurs donc parfois on se dit que le meilleur mode d'approche par rapport à cela c'est le mode projet qui vient aussi bouleverser nos organisations mais pas le mode projet intrinsèque seulement je dirais à la collectivité un mode projet qui s'ouvre à d'autres partenaires et aujourd'hui dans un certain nombre de domaines nous avons des modes projet avec des agents territoriaux mais aussi des partenaires qui viennent dans le prix du privé et qui nous aident à réfléchir mais pour répondre plus précisément à la question oui il faut que l'on ait malgré tout dans nos équipes de nouvelles compétences notamment dans le champ du numérique les départements s'engagent aujourd'hui dans le développement du très haut débit nous avons besoin en ce domaine là tant en matière d'ingénierie qu'en matière de développement des usages du numérique nous avons besoin de nouvelles formes d'expertise en interne qui nous aident qui nous aident à réfléchir à tout cela une des difficultés mais bon je ne dirais pas que c'est du champ de l'innovation mais j'évoquais un certain nombre de carcans tout à l'heure mais je crois que nos procédures de recrutement le statut parfois dans une certaine mesure ne contribue pas à nous enrichir de toutes les compétences dont nous aurions besoin aujourd'hui au sein des collectivités locales alors c'est très injuste parce qu'on s'adjoint à des compétences qu'on ne trouve pas dans le cadre statutaire traditionnel on recourt au contrat de droit public mais faisant cela on génère une forme de précarité de la part de nos collaborateurs et on ne trouve pas que ce soit toujours satisfaisant la fonction publique dans son organisation dans son statut doit aussi s'interroger sur sa transformation sans remettre en cause ces fondamentaux mais pour pouvoir intégrer ces nouvelles compétences qui sont un peu hors normes parfois moi quand je bosse sur l'open data il nous faut des profils très particuliers pas simplement je veux dire d'ingénieurs informatiques capables de réussir sur le concours il nous faut des personnes qui sont pleines d'imagination qui savent sortir des sentiers battus qui vont être débrouillardes mais ce n'est pas forcément cela qui est demandé dans le cadre des concours administratifs ou traditionnels donc comment faire place grâce à ces nouvelles compétences pleines de créativité je trouve qu'il y a un enjeu véritable ici pour la fonction publique comment aussi nos organes de formation nous aident je pense au CNFPT qui conduit des réflexions intéressantes en la matière comment le CNFPT nous aide aussi à valoriser et à permettre ce type d'expression de compétences mais justement cette réponse m'interpelle dans mes responsabilités électives puisque j'ai été membre du conseil supérieur de la fonction publique territoriale et je me demande si vraiment on a pris à cette époque la mesure de ces évolutions j'ai également été administrateur du CNFPT et peut-être qu'il faut que là aussi il y ait une réactivité ça fait écho à deux initiatives en vous écoutant parler du haut débit je pense à celle du conseil général de la Haute-Saône par exemple qui a clairement fait le constat nous ne serons probablement pas aidés par l'extérieur parce que nous ne sommes pas un département comment dire parmi les plus attractifs donc aidons-nous nous-mêmes et aidons nos territoires je crois que là aussi il y a une forme à la fois de lucidité et de modernisme une autre initiative nous avons reçu récemment la semaine dernière à Ideal Connaissance une association qui s'est constituée il y a peu de temps des conseillers en organisation des collectivités ce sont des nouveaux métiers qui sont assez nombreux qui sont d'ailleurs accompagnés par l'INET de Montpellier depuis trois ans mais qui se créent pour dire qu'aujourd'hui changer les organisations parce qu'il y aura des mutualisations parce qu'il y aura des nouvelles collectivités qui vont porter des compétences peut se faire avec des personnes formées peut se faire de l'interne et pas obligatoirement avec des grands bureaux d'études extérieures et qu'on peut partager cette compétence c'est vrai que nous nous avons souhaité s'ils sont d'accord accompagner cette démarche au sein de l'idéal connaissance parce que là on voit bien l'émergence de ces métiers transversaux qui vont apporter un petit peu autre chose qui vont moderniser et qui vont donner envie d'aller un petit peu au-delà de cette image d'épinal des collectivités un petit peu carcans souhaitez-vous réagir par rapport à ces évolutions peut-être Madame Charrière simplement pour compléter et revenir sur un des points qu'abordait Claude ce qui est très intéressant aussi et ce qui est une chance pour les collectivités par rapport à ces nouvelles manières de faire l'action publique c'est justement de s'ouvrir sur son territoire c'est des vrais projets de territoire Claude évoquait par exemple la question de la robotique présentielle où là la collectivité devient un peu agent de liaison c'est pas une question de mettre des moyens c'est une question de relier d'aller chercher sur son territoire les compétences ça peut être des chercheurs ça peut être des entreprises mais aussi c'est les usagers qui vont être au coeur de ces expérimentations et qui vont faire le retour bien évidemment les agents donc ça ouvre la collectivité et ça fait vivre tout un territoire alors que là aussi non seulement dans une collectivité on a tendance à être un peu cloisonné entre services mais aussi on est parfois un peu cloisonné par rapport à son propre territoire et à tous ses acteurs et ce ne sont pas les acteurs institutionnels c'est vraiment la dynamique économique l'ingénierie la matière grise et chaque territoire a un potentiel incroyable et souvent méconnu en s'intéressant justement à cette question des robotiques on s'aperçoit bien sûr on savait qu'on avait IUT la cité de l'image etc mais on ne les connaissait pas forcément plus que ça ou juste d'une façon un peu institutionnelle là on les rencontre on rencontre leurs équipes on s'aperçoit qu'il y a des entreprises des start-up qui sont en train elles aussi de réfléchir à tout ça et voilà la collectivité c'est un agent de liaison elle met tout le monde en synergie sur un projet et un projet qui est bon pour le territoire et ses habitants et ça c'est quelque chose je pense qui est aussi très innovant on n'est pas dans l'institutionnel cloisonné fermé sur lui-même c'est quelque chose si le département de Saône-et-Loire n'était pas à la hauteur de l'invention de Nice et Fornieps qui vient de votre département qui a inventé la photographie on pourrait légitimement vous le reprocher donc je crois que vous montrez justement que vous êtes dans cette envie de profiter de ces savoir-faire mais également il n'y a pas de tutelle des collectivités mais au contraire de se dire on peut se parler librement comme on se parle peut-être dans le monde de l'entreprise et le monde de l'entreprise n'est pas parfait mais on sent bien que la logique simplement de concurrence parfois doit être un tout petit peu dépassée pour essayer d'optimiser d'échanger les savoir-faire est-ce que vraiment vous pensez Claude qu'on s'inscrit je sais que vous êtes vous ne voulez pas être trop optimiste et je le comprends parce qu'il ne faut pas vendre du rêve mais qu'il faut au contraire aider à ce que ce rêve se propage mais est-ce que vous pensez que tout ça va dans le bon sens oui mais je vais l'illustrer en répondant à votre question précédente sur la question des organisations et l'émergence de nouveaux métiers pour accompagner les directions et les organisations dans leur transformation parce que on parle de l'innovation on parle de la transformation de nos organisations et une question c'est comment nous arrivons à prendre en compte ces questions dans nos collectivités alors sur la question de si je prends le cas de notre collectivité le département de Saône-et-Loire nous nous demandons aujourd'hui comment faire pour diffuser davantage la culture de l'innovation dans notre collectivité et comment et je réponds à votre question de tout à l'heure comment aider notre organisation c'est-à-dire nos directions à se transformer elle-même au fur et à mesure de la diffusion de l'innovation et puis à se transformer parce qu'aujourd'hui on le constate la durée de vie d'un organisme d'une organisation c'est trois ans nos organisations se transforment en permanence justement pour reprendre la question qui a été évoquée tout à l'heure parce qu'il y a de nouvelles compétences qui viennent s'adjoindre il y a de nouvelles demandes et tout se transforme très vite donc je crois pour ma part qu'on a besoin dans nos organisations aujourd'hui de porteurs d'innovation et de porteurs de transformation alors moi je parle pour l'instant d'émergence de fonctions je ne sais pas si ce sont des émergences de nouveaux métiers je me méfie toujours des spécialistes de l'innovation ou des spécialistes de l'organisation qu'on colle à nos organigrammes et qui sont censés à nous apporter la science de l'infuse et à nous dire quel est l'organigramme idéal ou quelle est l'innovation idéale donc je ne crois pas aux spécialistes ou je ne crois pas tant que cela aux spécialistes de l'organisation et aux spécialistes de l'innovation mais dans le même temps nous avons besoin d'agents ou de collaborateurs qui viennent stimuler l'innovation et qui viennent stimuler la transformation de nos organisations et nous aider dans l'innovation et dans la transformation de l'organisation c'est s'il y a peut-être une compétence ou des compétences nouvelles développées dans vos organisations ce serait des compétences d'animation très généralistes imprégnées de démarches innovantes imprégnées d'une bonne culture générale des organisations mais qui aident les professionnels à accoucher sur de nouveaux schémas soit en termes de politique publique auprès des élus auprès des professionnels et auprès des professionnels en matière d'organisation je ne sais pas si je je crois que c'est c'est clair je partage assez cette approche même si l'histoire des collectivités a été malgré tout de faire confiance à des grands cabinets extérieurs qui pondaient des rapports qui coûtaient relativement cher qui parfois restaient dans un tiroir parce qu'ils étaient difficilement exploitables ou leurs conséquences sociales étaient lourdes et que peut-être à un moment revenir vers une connaissance locale est-ce que ça doit être un nouveau métier est-ce que ça doit être quelque chose qui tout d'un coup devient la panacée de l'organisation administrative peut-être pas mais on n'est peut-être pas obligé d'aller toujours chercher dehors ce qui existe déjà en notre sein dans notre collectivité j'ai deux modèles au même moment j'ai deux directions qui travaillent sur leur organisation selon deux démarches différentes je ne juge pas une organisation à une direction qui travaille accompagnée d'un cabinet ce dernier est aux côtés de la directrice des cadres et réfléchit à une nouvelle organisation construit en quelque sorte un projet d'organisation de manière accompagnée mais avec un regard expert c'est stimulant c'est intéressant mais il y a toujours aussi un peu le risque de l'abandon de l'initiative à l'extérieur pour ce modo dites-nous malgré tout ce qui irait le mieux pour notre organisation on se fie un peu à votre regard expert nous avons une deuxième direction qui de manière quasi autogérée a décidé d'adapter son organisation aux nouvelles politiques publiques mises en oeuvre par la collectivité et qui a opté pour un modèle de fonctionnement issu d'une réflexion collective partagée sans apport de réflexion de l'extérieur mais peut-être trop auto-centré et pour le goût sans regard critique qui permet de poser des questions autres que celles que les professionnels de la direction concernées se posent moi je je constate ces deux ces deux modèles mais je reviens à la fonction que j'évoquais tout à l'heure on peut fort bien imaginer je trouve que ce serait un bon schéma des directions des services qui rependent une expression de tout à l'heure libèrent leurs initiatives se mettent à réfléchir entre collaborateurs à la meilleure manière de s'organiser en fonction des commandes qui sont passées ou des attentes telles qu'elles s'expriment mais éguillonnées je veux dire par pourquoi pas faire un regard interne mais extérieur je veux dire à la direction et qui pourrait oui quelqu'un qui soit à la fois interne externe une sorte finalement je veux dire de consultant je veux dire interne mais qui ne soit pas sur le monsieur ou la madame spécialiste qui va penser à la place des autres quoi mais qui qui pousse à la réflexion pousse au regard critique on avait évoqué la notion de regard critique ou de regard exigeant tout à l'heure moi j'aime bien les regards critiques je trouve qu'on qu'on en a besoin et parfois je me reproche aux consultants de venir avec des dispositifs clés en main la boîte à outils et de ne pas nous aider à développer un regard si critique que cela finalement sur nos organisations parce que leur temps est compté parce qu'ils conduisent différents chantiers en même temps et je pense qu'il y a peut-être de la place dans nos organisations pour dire de nouvelles fonctions exigeantes comme cela critiques qui nous poussent à réfléchir et encore une fois tant dans le champ de l'innovation que dans le champ de la transformation de nos organisations mais sans doute que votre vision à la fois de ces nouveaux métiers sans que ce soit des gadgets oblige à la dimension que vous avez mise en oeuvre au travers de ce rapport de ce temps d'échange et de formation qui est fonctionné en réseau parce que si on échange avec d'autres collègues à ce moment-là on aura d'autres exemples on pourra relativiser nuancer et ça va m'amener peut-être pour puisque nous sommes à la fin de ce temps partagé et je sais qu'il y a de nombreuses personnes un petit peu partout en France des départements ou d'autres collectivités qui nous écoutent et qui sans doute réagiront moi j'ai été amené sans doute comme vous à rencontrer des directeurs mais de collectivités différentes je ne sais pas en tête je pense à Rodez à Partenay à Cahors à Grenoble à Bordeaux qui ne sont pas obligatoirement des départements mais en revanche vous avez les mêmes fonctions celles d'un directeur général donc des fonctions de management de responsabilité de faire en sorte que la collectivité à la fois soit réactive à l'égard de la population et du service qu'elle a en charge mais également soit soucieuse de gérer dans la durée est-ce que vous avez le sentiment qu'au travers de cette expérience de cette mission de votre propre responsabilité directeur général d'une grosse collectivité est-ce que vous avez le sentiment que tout cela peut se partager avec d'autres cadres de collectivité qu'on peut s'enrichir les uns des autres s'aider à progresser ensemble oui il y a déjà aujourd'hui de nombreux réseaux seulement souvent ce sont des réseaux insuffisamment centrés sur ce type de réflexion le réseau des départements les directeurs généraux des départements lorsqu'ils se rencontrent vont parler aujourd'hui des de la loi à l'autre des compétences des départements des compétences financières qui pèsent sur les départements vont réfléchir ensemble sur des thématiques mais liées à leurs compétences par contre les les temps de réflexion sur ces questions de de transformation sociale ou de transformation des organisations sont sont peu présents ce qui ce qui est à l'oeuvre aujourd'hui davantage ce type de réseau professionnel que je viens d'évoquer ou des réseaux syndicaux un peu corporatistes ou catégoriels et je le seul réseau en quelque sorte que je vois pluridisciplinaire parce que c'est aussi ce qui est intéressant c'est de sortir de l'entre-soi je me reprenais sur une question comme la transformation sociale l'innovation on peut réfléchir à plusieurs mais pas simplement entre collègues des départements mais il faut qu'il y ait une diversité d'acteurs de la fonction publique territoriale mais aussi de l'état et pourquoi pas d'ailleurs on réfléchit insuffisamment également entre cadre dirigeant du privé et cadre dirigeant du public nous avons fait apprendre des choses du privé mais le privé il y a peut-être aussi des choses en vue du public et cela ça n'émerge pas alors réacteur public peut être une une forme de réseau transdisciplinaire transcollectivité mais bon avec les limites qui sont parfois qui ont été évoquées tout à l'heure d'accès peut-être à cet égard et en conclusion de ce temps à la fois d'échange de formation c'est vrai que réacteur public on a parlé des associations de collectivité idéale connaissance parce que nous nous mettons à votre disposition pour justement ce réseau qui existe 50 000 personnes qui échangent qui se forment ensemble peuvent aller vers l'optimisation et une optimisation qui soit la volonté de s'enrichir de l'expérience des autres et d'enrichir les autres de sa propre expérience et je voulais à la fin de cette réunion déjà vous remercier parce que à la fois le travail que vous avez effectué de recensement de mise en valeur des innovations des départements mais au-delà de cette volonté collectivité de réagir avec effectivement ce trait d'union est quelque chose d'intéressant nous sommes à la veille d'une échéance électorale et on entend partout que le taux d'abstention risque d'être important peut-être parce que nous avons manqué de capacité à faire savoir cette capacité à réagir et vous remercier également pour cette action que vous menez à la fois d'études et de réflexions avec ce fiche arrière mais également de gestion au quotidien parce que ce travail c'est également un travail qui oblige à ce que le conseil général de Saône et Roire vive tous les jours que ses habitants soient satisfaits que ses agents travaillent et que les élus soient contents de votre travail et puis dire également à ceux qui nous écoutent que parfois on parle du parisianisme bien vous remercier de nous avoir accueillis à Macron parce que nous ne sommes pas dans une salle de conférence à Paris nous sommes au siège du conseil général de Saône et Roire et cette formation a lieu depuis Macron parce qu'on peut aussi s'affranchir des règles institutionnelles s'affranchir des distances s'affranchir parfois d'aspect matériel ou d'aspect coûteux mais être ensemble dans une volonté d'être un petit peu moderne d'être à l'écoute d'être à l'écoute